Même s'ils sont toujours dans la zone rouge, les Anessiens sont revenus à un point de leur adversaire du soir Queville-Rouan et vont chercher à étirer leur invincibilité actuelle de 4 matchs. Après avoir perdu leurs 3 premières rencontres, les hommes de Laurent Guyot ont rectifié le tir en solidifiant la base avec 3 matchs de suite sans prendre de but, ainsi que des performances remarquées comme le succès à Dijon et le dernier nul à Metz. Annecy est dominateur en ce début de rencontre, la tête de Vincent Pajot. est claquée par sécurité par Johan Thuramulien qui est titulaire dans les buts en l'absence de le maître suspendu. Annecy qui insiste avec ce centre-tir, vigilance de nouveau pour Johan Thuramulien. QRM doit se montrer plus imperméable avec 7 buts concédés lors des 2 derniers matchs. Il y a des situations concédées mais pas de buts dans ces 45 premières minutes. 0 à 0, Annecy a pris 1 point en 3 matchs à domicile seulement face à AQRM qui est l'équipe la moins performante à l'extérieur en 2022. Une victoire, 2 nuls et 9 défaites. Annecy va être récompensé de sa bonne prestation à la 74ème minute avec ce but splendide d'Alexis Bossetti. À un quart d'heure de la fin, Annecy mène 1 à 0 et 2 minutes plus tôt, il y avait une grave blessure d'Alexandre Flipono. Alexis Bossetti qui vient dédicacer cette superbe réalisation à son partenaire blessé. Deuxième but de la saison pour le joueur formé à l'OGC Nice. Il avait marqué 11 fois en national la saison dernière. Toute son expérience apporte énormément au groupe Savoyard. QRM est en passe de perdre un 7ème match consécutif face à un promu. Et on va rester là 1 à 0 pour Annecy. Un vaincu depuis 5 matchs désormais et qui signe sa deuxième victoire de la saison, sa première à domicile. Le promu sort de la zone de relégation et remonte à la 12ème place. QRM est 16ème après cette 3ème défaite, toutes en déplacement.